Avant de poser la pâte à sucre sur un gâteau, ganache ou crème au beurre ? Si tu as liké cette vidéo, c'est que tu t'es demandé quelle est la différence ou alors comment choisir entre une ganache et une crème au beurre pour recouvrir son gâteau avant de poser la pâte à sucre. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Fanny Wamara, pâtissière et cake designer. Au travers de cette chaîne, je souhaite parler du business du cake design, une thématique très plus abordée sur la toile. Nombreux sont les plateformes qui vont parler du savoir-faire, du métier du cake designer ou alors mettre des photos de gâteau finalisées, mais très peu vont aborder la question du développement d'une entreprise en cake design. Le but de ma chaîne est d'aider les personnes qui désirent se lancer dans le cake design de manière professionnelle, au travers de mon parcours, mais aussi de cake designers à succès qui, par leur expérience, pourront nous encourager et inspirer le plus grand nombre. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner sans plus tarder afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est ganache ou crème au beurre. La question n'est pas si tranchée que ça. Et il faut suivre jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien interpréter mes propos par rapport à cette question ou à cette problématique. Donc, pour poser le sujet, là, je parle du moment où on a un gâteau en pâte à sucre à réaliser. Si vous le faites et disonneur, vous savez qu'en dessous d'un gâteau en pâte à sucre, on a toujours une couche inférieure qui, en général, c'est de ganache ou de crème au beurre à base de meringue. Quelles sont les principales raisons qui m'ont poussé à utiliser de la crème au beurre à la meringue ? Ben là, je dévoile un petit peu ma position parce que, comme je dis précédemment, avant, je ne disais exclusivement que de la ganache pour toutes mes réalisations de gâteau en pâte à sucre. Mais un jour, j'ai testé la crème au beurre et, écoutez bien, vous allez voir pourquoi je suis restée à la crème au beurre. Et restez jusqu'à la fin pour savoir les nuances que je vais apporter à ce que je vais dire. La première raison, c'est qu'avec la crème au beurre, on obtient aussi des ongles droits. Ça semble évident, peut-être pour beaucoup, mais moi, personnellement, longtemps, j'ai hésité à utiliser la crème au beurre comme lissage en dessous de la pâte à sucre parce que je me disais que, en fait, la crème au beurre, elle ne pourrait pas être aussi solide que la ganache, que je ne pouvais pas faire des ongles droits, que je n'aurais pas le même résultat. Enfin, j'avais plein d'idées préconçues, plein de préjugés qui m'empêchèrent, en fait, de le tester. Pourtant, je voyais des amis, des designers utiliser la crème au beurre en dessous de la pâte à sucre et je me suis dit, je pense que je devrais tester. Alors, pour bien poser les choses, je suis en train de dire que, peu importe la méthode utilisée pour poser la pâte à sucre, que ce soit la méthode moderne qu'on utilise actuellement, qu'on appelle le panelling, ou la méthode conventionnelle où on pose la couche entièrement sous le gâteau, peu importe la méthode que j'utilise, je peux utiliser de la crème au beurre à base de meringue pour faire mes gâteaux en pâte à sucre. La deuxième raison, c'est que la crème au beurre s'adapte à toutes les saveurs, c'est-à-dire qu'elle est personnalisable, on peut l'adapter à la saveur du gâteau, c'est-à-dire que si j'ai un gâteau vanille, fraise ou alors manque passion, je vais maintenant utiliser la crème au beurre. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'utiliser du chocolat, ce n'est pas cohérent au niveau de la saveur que je souhaite avoir au final. Alors, la crème au beurre, je peux bien évidemment l'aromatiser avec ma garniture que je mets à l'intérieur qui, par exemple, dans mon cas, serait de la manque passion. Je peux mettre la manque passion dans ma crème au beurre et du coup, avoir une cohérence au niveau de la saveur globale de mon gâteau. Ce que je ne pouvais pas avoir avec la ganache parce que forcément, moi, j'utilisais exclusivement de la ganache au chocolat noir qui donne beaucoup plus de solidité et de résistance. Maintenant, avec une crème au beurre, je peux faire tout ce que je veux. Je peux l'adapter à mes garnitures et ça, je trouve ça hyper chouette. La troisième raison qui n'est pas la moindre, vu qu'on est quand même sur une chaîne qui parle d'entrepreneuriat dans le cake design, c'est le coût des matières premières. Il y a une erreur, c'est le coût des matières premières. Et non, pas de la matière première. Le coût des matières premières, pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait une crème au beurre à base de meringue, le coût des matières premières revient systématiquement pour un même gâteau, un gâteau d'une même taille, moins cher que d'utiliser du chocolat ou de la crème liquide entière. Là, je ne parle pas de produits de baguette ou quoi que ce soit. Moi, je lise personnellement du très bon beurre, des beaux ingrédients en tout cas, pour pouvoir faire mes gâteaux. Pour un coût inférieur à ce que pourrait me coûter du chocolat ou de la crème liquide entière, j'arrive à avoir le même résultat et adapter en plus mes saveurs avec la crème au beurre. Et ça, c'est non négligeable. Donc, sur des grosses quantités de gâteaux ou de production, la différence, elle est nette. Et pour moi, ça, c'est juste la petite cerise sur le gâteau. Donc, voilà un petit peu mes trois raisons principales qui m'ont poussée à utiliser la crème au beurre à base de meringue pour réaliser tous mes gâteaux en pâte à sucre depuis que j'ai testé pour la première fois. Alors, maintenant, on peut se demander une crème au beurre bien, c'est une bonne chose, mais laquelle ? Une crème au beurre française, suisse ou italienne ? Concernant la crème au beurre française, je n'ai jamais testé à titre personnel pour faire mes gâteaux de cake design. Mais cependant, ce que je peux dire, c'est deux choses. C'est que premièrement, le fait qu'elle ne soit pas faite à base de meringue sera moins légère et moins aérienne que les crèmes au beurre faites à base de meringue comme l'italienne ou la suisse. La crème au beurre suisse, je l'ai utilisée au début de mon activité quand j'ai commencé, mais j'ai vu qu'elle s'est tombée parce que quand j'ai testé la crème au beurre à la meringue italienne, je l'ai trouvée juste top et beaucoup plus simple à réaliser. Donc, pour ne pas vous cacher et pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps, moi, j'utilise de la crème au beurre à la meringue italienne. Je trouve que la recette est simple à réaliser. Et en plus, c'est plus solide au niveau de la structure. Ça, j'ai pu le découvrir lorsque je me baladais un petit peu sur des sites internet qui parlaient de la science alimentaire. Un site, par exemple, qui s'appelait Baking Science, je ne me trompe pas, qui disait justement qu'au niveau de la structure, au niveau moléculaire en tout cas, qu'on avait une structure plus solide et plus harmonieuse avec une crème au beurre italienne qu'une crème au beurre à la meringue suisse. Bon, la petite nuance que je voulais apporter. Bien évidemment, j'ai dit au début qu'il fallait rester jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux cas de figure. Lorsque je suis en Europe ou alors que j'ai un gâteau à faire, lorsque la température ne dépasse pas 25 degrés, je vais utiliser de la crème au beurre. Voilà, selon les saveurs. Si on demande un gâteau à chocolat, je vais utiliser une ganache. Comme ça, je serai cohérente par rapport à la saveur globale de mon gâteau. Mais si la température augmente, si on est dans des périodes caniculaires, ou alors si je suis par exemple dans des zones tropicales, comme en Afrique, où j'ai déjà pu faire des ateliers de key design là-bas, j'opte systématiquement pour une ganache. Voilà, si on doit rester assez longtemps à température ambiante, ou alors si le labo n'a pas de la climatisation, etc. Je passe systématiquement à une ganache, mais pas n'importe laquelle. Une ganache qui sera faite à base de chocolat noir, avec au minimum 70% de cacao et une recette de 2 et 1. C'est-à-dire que pour 2 portions de chocolat, je vais utiliser une portion de crème liquide entière, qui fera que j'aurai une ganache qui sera plus compacte en fait, et qui va moins rapidement fondre sous l'effet de la température, ou de la chaleur. Donc voilà, je suis arrivée à la fin, et je vais vous faire une petite nouvelle, c'est que le calculateur de tarif que j'ai créé, que j'ai commencé à présenter depuis quelques temps, est en promotion jusqu'au 31 décembre 2019. Oui, un bon de réduction de 70% est accordé à tous mes abonnés Cake Entrepreneur. Donc le code, c'est ABONNÉ, Cake Entrepreneur, simplement. Il est là, il est marqué, il est inscrit là, et vous pouvez jusqu'au 31 décembre 2019, vous procurer mon calculateur de tarif, calculateur automatique, je précise, de tarif à ce prix-là. Et vous, qu'utilisez-vous, et pour quelles raisons ? N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires. Si vous pensez à des arguments supplémentaires sur la crème au beurre, je serai ravie d'en savoir plus, ou alors sur la ganache également. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Si tu as aimé, tu n'as plus que trois choses à faire. Likez, t'abonner et partagez. A très bientôt sur Cake Entrepreneur.